Nos réserves en Afrique de l'Ouest, il n'est pas question que l'Afrique centrale, qui est plus riche que nous, du fait de sa manne pétrolière, amène le CFA dans le décor. Et donc, si on dévalue, on va dévaluer en Afrique centrale, mais on ne dévaluera pas en Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est en 2016, en avril 2016. Et en fait, les débats continuent dans les coulisses, avec l'idée que les deux zones partaient en opposition de cycle, et qu'il y avait de moins en moins d'intérêt à avoir un même CFA rattaché à l'Europe. Deuxième partie prenante qui rentre vraiment dans le débat, c'est la Chine. La Chine, avec justement les investissements massifs qu'elle effectue en Afrique, et l'endettement qui s'ensuit. En particulier dans un pays comme le Congo-Brasanien. Et qui fait que la Chine, n'étant pas membre du Club de Paris, dans la restructuration de la dette congolaise, on était bien embarrassé. Parce que c'est le Club de Paris qui, traditionnellement, était l'interlocuteur par rapport à la restructuration des dettes souveraines. Et du coup, le FMI a amené la Chine à la table des négociations. Donc, dans un schéma un peu tripartite, Congo-Brasanien, FMI, et puis Club de Paris. Et là, on est, et ce n'est pas terminé, on est toujours dans le processus de restructuration de la dette congolaise. Mais parallèlement à cet aspect, ce qui se passe avec la Chine, c'est que la Chine a signé le 15 août 2015, avec l'Angola, ce qu'on appelait l'Angola Road, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire vos courses de façon tout à fait légale, sur tout le territoire angolais, avec la devise chinoise, le Réunion du Chine. Ce qu'on appelait l'Angola Road. Ça court légal des pouvoirs libératoires sur tout le territoire angolais. Et la contrepartie de ça, c'est que l'Angola livre son pétrole à la Chine. Et en août 2018, vous avez la même chose quasiment qui se passe avec le Nigeria, entre la Chine et le Nigeria, mais un accord de soi. C'est-à-dire que quand les commerçants chinois vont au Nigeria, ils changent directement le rémuni en Aïra. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'on contourne le système monétaire international. On ne passe plus par les devises, dollars, euros. Donc, c'est vraiment une volonté chinoise de négocier directement avec les pays africains et d'éviter le système monétaire international. En plus de la Chine, vous avez d'autres énergents qui sont rentrés dans le jeu. En particulier la Russie. Et dernièrement, au sommet Russie-Afrique de Souti, il y a eu beaucoup d'attaques. Contre la France. Et on sait très bien qu'il y a des tensions liées à cette question, notamment la position de la Russie par rapport à la République centrafricaine. En relation avec Paris, c'est très compliqué à l'heure actuelle. Donc, troisième partie prenante, c'est l'Union européenne qui est rentrée dans le jeu. Quand vous lisez le rapport de Dominique Stroustan paru l'an dernier, vous voyez que Dominique Stroustan demande qu'il y ait chaque année une conférence de chef d'État, zone franc, avec les chefs d'État de la zone euro. Pas seulement avec la France. Il dit, il faut sortir du face-à-face, France-Afrique. Sur la question monétaire, il faut qu'il y ait des réunions de chef d'État, zone euro, zone franc. C'est dans son rapport qu'il a également demandé que la France, quand on reprenne finalement ses agents qui sont dans les instances de la zone franc. Conseil de politique monétaire de la Bonde centrale, conseil d'administration et le conseil qui s'occupe un peu de la surveillance bancaire qu'on appelle la commission bancaire. On les remplace par des gens qui seraient intituts personnels et non plus est qualités. Et donc, pourquoi Dominique Stroustan dit ça ? Parce que lui sait qu'il a signé quand il était ministre des Finances une décision portée par l'ensemble du Conseil européen du 23 novembre 1998 qui dit que pour toute modification substantielle relative à la zone franc, la France doit requérir l'aval de l'accès. C'est ce qu'on appelle une double tutelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire en zone franc simplement dans un rapport bilatéral de la France zone franc. Non, il y a l'accès. Pourquoi ? Parce que le CFA est relié à l'euro et non plus aux francs français qui n'existent plus. Et il y a beaucoup de copropriétaires de l'euro. Ce qui a d'ailleurs conduit le gouvernement italien l'année dernière à faire une sortie violente contre le président Macron sur la question des migrants en disant vous appauvrissez l'Afrique zone franc via le franc CFA et ces Africains sont obligés de migrer et vous nous obligez nous Italiens à les héberger. Alors que vous Français vous êtes responsables. Vous voyez ? Et donc l'irruption de l'Europe dans ce débat a fait bouger les lignes qu'on le veuille ou pas. Parce qu'au moment du traité de Maastricht ce que la France avait invoqué et obtenu c'était le principe de subsidiarité pour que la question monétaire ne soit pas traitée au niveau de l'Europe mais conservée dans un cadre d'appui budgétaire entre les trésors français donc Bercy et la zone franc. Et enfin quatrième et dernière partie prenante ce sont les mouvements sociaux anti-français qui se sont multipliés ces dernières années avec en particulier deux lignes que j'ai essayé de décrire dans un papier qui va apparaître dans Politique africaine dans quelques mois. Une ligne très dure portée par les mouvements des diasporas qui utilisent la question monétaire pour régler la question de la faiblesse de leur intégration en France clairement parce que ce mouvement ne territorialise jamais ses revendications. C'est un mouvement qui va dire l'Afrique libre ou la mort et avec des gens qui n'utilisent pas le CFO au quotidien parce qu'ils sont en général citoyens français ou européens qui utilisent l'euro au quotidien donc on ne peut pas dire que c'est une question vitale pour eux au sens de l'utilisation quotidienne de cette monnaie. Donc c'est l'utilisation l'instrumentalisation de cette monnaie pour poser des questions qui peuvent être tout à fait légitimes par ailleurs. Et puis un second type de mouvement anti-CFA qui est plus localisé sur le continent et qui est plus modéré parce que comme l'a dit Michel Calif tout à l'heure reliant reliant la question monétaire à la question de la gouvernance politique africaine. Et donc ça va être des mouvements comme Yann Amar au Sénégal, le Ballet citoyen au Burkina Faso, la Lutia en RDC, le Front citoyen d'Euro debout et d'autres qui vont dire mais avec les chefs d'État que nous avons est-ce que vous pensez qu'on peut gérer une monnaie avec la faiblesse de la gouvernance que nous avons. Et donc c'est les gens qui vont être contre le CFA mais en même temps qui vont dire oui mais attention. Donc dans ces mouvements anti-CFA il ne faut jamais l'oublier il y a deux lignes qui ne sont pas forcément convergentes. Mais donc c'est l'addition de ces quatre parties prenantes à mon avis qui a précipité les décisions. Et qu'est-ce que le président m'a dit explicitement ? Il dit trois choses. Il dit un, je garantis une monnaie deux, je rémunère des réserves de change et trois, je me fais insulter par la jeunesse africaine. Donc le deal ne me convient pas. En fait il ne faut pas chercher très loin. Ce qui se joue actuellement c'est le président Macron qui a dit on arrête le CFA. On arrête le CFA. C'est pour ça que je dis et ça va être la deuxième partie de mon propos que maintenant nous avons affaire nous à ce qu'on peut appeler un test de crédibilité. C'est une façon de dire vous avez voulu votre indépendance vous l'avez. Et donc à mon avis il y a quatre options sur la table pour gérer cette affaire. La première option c'est finalement celle pour laquelle je sens que les chefs d'état de la zone franc en tout cas le président ivoirien et le président sérégalais sont plutôt d'accord. Je pense qu'ils sont d'accord avec la première option qui consiste à dire on lève les symboles historiques et politiques qui renvoient aux faits coloniales et qui polluent le débat et on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Donc on change le nom de la monnaie on déloge les réserves de change on ferme le compte d'opération et on sort les français de toutes les instances de décision de la monnaie. Ça c'est ce qui a été annoncé à l'histoire. Moi la critique que j'ai toujours portée sur le CFA qui est une critique économique n'a pas encore été abordée dans le cadre des décisions du 21 décembre dernier à Bidj ce sont les questions symboliques et politiques qui ont été traitées et donc c'est intéressant pourquoi ? Parce que dans ce cadre les chefs d'état de la zone franc disent ok mais on garde la fixité avec l'euro vous voyez donc on change le CFA en éco mais on garde la fixité avec l'euro c'est ce que j'appelle l'éco-CFA ok et on demande à la France sa garantie et là la question c'est de savoir si on peut avoir une garantie sans contrepartie ok bon mais comme il y a des assureurs dans la salle je sais je sais qui m'en répondra à la question parce que moi ça m'intéressait que l'assureur accepte de m'assurer sans me demander aucune contrepartie mais du coup vous voyez que là cette première option elle est intéressante pourquoi ? parce que des pays qui ont le même profil économique que ceux de la zone franc-afrique de l'ouest et pour lesquels le coût politique pourrait être faible pourrait rentrer dans ce chèque en particulier la Guinée-Conakry après les présidentielles parce qu'avant les présidentielles la Guinée-Conakry ne peut pas rentrer dans un avatar de la zone franc par rapport à l'histoire d'idées et le nom de ses côtouris qui est quand même un actif sur lequel joue beaucoup Alpha Condé ok mais objectivement la Guinée-Conakry a le profil économique et l'histoire culturelle qui lui permet de rentrer dans un éco si état le Ghana pourquoi ? parce que le Ghana est entouré de trois pays francophones le Togo le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire donc le Ghana voit tout de suite l'intérêt en termes d'élargissement de la taille de son marché à partager la même monnaie que ses trois voisins et le Ghana a toujours été favorable à l'éco en plus c'est au Ghana qui a l'embryon de la banque centrale de la CEDAO qu'on appelle l'IMAO l'Institut Monétaire d'Afrique de Lossi et enfin le Ghana a une monnaie qui est en train de plonger avec le CEDI et a besoin d'un benchmark à l'heure actuelle donc le Ghana ne verrait pas d'un mauvais oeil la possibilité de s'ancrer via les réformes en cours dans l'UEMOA à un espace monétaire plus stabilisateur et donc je pense que c'est pour ça que le président NANAKU FOADO a annoncé qu'il serait prêt à rejoindre les pays de l'UEMOA mais voilà je crois que c'est ce qui à mon avis c'est ce qui est plausible c'est ce qui va se passer c'est ce que je je pressente deuxième option c'est en fait deux zones dans l'espace CEDAO une zone éco-CFA et une zone éco-NAELA et la déclaration d'hier du président Boari finalement peut laisser permettre d'avoir de donner un peu de crédibilité à cette hypothèse le Nigéria n'a jamais été à l'aise avec le francophone dans cette question monétaire moi ça fait 20 ans que je suis cette question j'ai intégré la Ronde Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest en mars 2000 à la direction de la recherche et de la statistique et là nous sommes en 2020 c'est très 20 ans en 2002 on a créé la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest la ZMAO qui comme Talif l'a dit tout à l'heure regroupait les Etats non-CFA de l'Afrique de l'Ouest qui sont pour l'essentiel anglophone pour dire vous allez faire une monnaie commune pour l'ensemble de la zone anglophone d'Afrique de l'Ouest et le nom qu'on a donné à cette monnaie commune c'est l'écho en fait c'est ça il faut savoir que l'écho ce n'est pas nouveau ça date d'avril 2002 quand la ZMAO a été créée et a décidé de créer une monnaie pour les pays non-CFA d'Afrique de l'Ouest et comme l'a dit Talif ces deux monnaies devaient à terme fusionner le franc-CFA et l'écho pour donner la monnaie unique de la CEDA pour laquelle on n'avait pas donné de nom voilà en fait ce qui s'est passé donc maintenant que la ZMAO n'a jamais pu faire sa monnaie elle n'a jamais pu le faire parce qu'elle a défini des critères de convergence qu'elle n'a jamais pu respecter maintenant cette ZMAO reproche au pays francophone d'avoir décidé d'aller à l'écho alors même que ce qu'elle a toujours demandé au pays francophone c'est de couper le cordon ombilical avec la France et donc maintenant que formellement le cordon est coupé la ZMAO dit oui mais la manière dont vous l'avez coupé le mot convient en fait c'est ce qui se passe à l'heure et c'est pour ça que le 16 janvier dernier le conseil des ministres des finances de la ZMAO dans son communiqué a dit la manière dont les pays francophones se comportent ce n'est pas ce qu'on avait décidé ensemble le 29 juin 2019 à Abuja lorsque nous avons annoncé la création de l'écho en 2020 vous voyez et ce que j'ai tout de suite dit moi à la presse c'est que étant familier de ces arcanes un conseil des ministres ne peut en aucun cas danser une conférence de chef d'état c'est pas possible des ministres ne peuvent pas juger ce que font des chefs d'état c'est pas possible vous avez trois niveaux de hiérarchie dans le domaine communautaire vous avez ce qu'on appelle les réunions des experts statutaires qui envoient leur rapport au conseil des ministres et le conseil des ministres envoie c'est rapport à la conférence des chefs d'état et donc si le conseil des ministres de la ZMAO se permet d'attaquer la conférence des chefs d'état de lui et moi ça veut dire qu'il y a des chefs d'état de la ZMAO derrière ce conseil des ministres sinon un ministre normal donc un ministre qui n'est pas à cour je précise un ministre normal il sait qu'il se fait virer dans les 5 minutes s'il signe un communiqué qui attaque les chefs d'état il se fait virer dans les 5 minutes donc s'ils l'ont fait et qu'aucun d'entre eux n'a été viré c'est qu'ils avaient des chefs d'état d'état ok donc vous voyez du coup la deuxième hypothèse c'est de dire piqué au vif par l'avancée des pays de la zone fronde le Nigeria va regrouper autour de lui les autres pays anglophones pour créer une autre monnaie ce que j'appelle l'écho naïma et ça c'est quelque chose qu'il ne faut plus absolument négliger troisième option je rejoins Christian qui a parlé tout à l'heure de la distinction entre les critères nominaux de convergence et les critères réels de convergence la première option qui est l'option éco-CFA au fond elle se base sur le respect des critères nominaux de convergence la CDAOA définit six critères quatre critères de premier rang et deux critères de second rang je vous les rappelle dans les quatre critères de premier rang vous avez le ratio déficit budgétaire sur le PIB qui ne doit pas être supérieur à 3% ok le taux d'inflation qui ne doit pas être supérieur à 5% ensuite il faut qu'il y ait suffisamment de bière de change pour couvrir au moins trois mois d'importation et enfin il ne faut pas que la banque centrale aide les états donc il ne faut pas qu'il y ait du financement monétaire du déficit budgétaire au-delà de 10% des recettes fiscales de l'année écoulée pour les présents nationaux qui le souhaitent et les deux critères de second rang il y a un critère sur la dette qui est rapporté au PIB qui doit être inférieur à 70% et puis enfin dernier critère il ne faut pas que les fluctuations du change soient supérieures à 10% par rapport au dollar US et donc sur la base de ces six critères objectivement ce sont les pays de la zone franc qui peuvent rentrer dans l'échange c'est factuel ok on prend les tableaux on coche ce qui les respecte et c'est les pays de la zone franc qui les respecte et donc mais comme l'a dit Christian il y a une autre façon d'envisager la convergence c'est la convergence des PIB par habitant qu'on appelle la convergence réelle et là si vous prenez ce critère de PIB par tête là les premiers de la zone CDAO sont le Nigeria le Cap Vert et le Ghana il n'y a plus de pays francophones ok en termes des PIB par tête le premier c'est le Cap Vert qui a plus de 3000 dollars ensuite le Nigeria qui est autour de 2500 2600 ensuite le Ghana autour de 2400 et après seulement vous avez la Coupe d'Ivoire qui est autour de 2100 2200 et le Sénégal qui est autour de 1900 donc ça veut dire que si on devait converger vers les pays les plus riches la zone franc doit converger vers les anglophones en particulier le Nigeria parce que le Nigeria c'est 65% du PIB de la CDAO donc deux tiers de la richesse produite chaque année par la CDAO est produite par le Nigeria quand le Nigeria travaille pendant un jour il produit autant que la Gambie pendant un an et je dis un jour c'est 23h c'est-à-dire le PIB de la Gambie c'est 23h de travail au Nigeria de production donc le Nigeria est beaucoup plus puissant dans la CDAO que l'Allemagne ne l'est dans la zone euro et même quand vous rajoutez l'Allemagne et la France vous n'arrivez encore qu'au poids du seul Nigeria dans la CDAO c'est pour ça que de vous avoir si on voulait être totalement honnête on ne pourrait pas parler d'une bonne CDAO sans le Nigeria vous voyez donc l'option 3 c'est vraiment l'option qui consiste à dire abandonnons les petites querelles franco-anglophones et allons vers la production et la répartition des richesses et à ce moment-là on ne peut pas faire sans le Nigeria vous voyez et c'est pour ça que le Nigeria a l'habitude de dire sous forme de boutade nous savons que la CDAO c'est deux états le Nigeria et la France dans toutes les réunions auxquelles vous participez à la CDAO le Nigeria à un moment ou un autre son représentant va vous rappeler que la CDAO c'est le Nigeria et la France pour dire à quel point les pays francs sont inféodés à la France vous voyez donc c'est très intéressant et enfin quatrième et dernière option je n'insiste pas là-dessus c'est l'option qui a la préférence de Christian l'écho monnaie commune mais pas forcément monnaie unique et donc il y aurait une définition de parité fixe mais ajustable entre les monnaies qu'on a à l'heure actuelle dans la CDAO avec l'écho et c'est un schéma qui a été proposé en 1960 par un économiste sénégalais Daniel Kabou qui deviendra après le premier secrétaire général de la BCAO et il a appelé l'Union africaine de paiement en référence à l'Union européenne de paiement qui avait courant entre 1951 et 1957 avant le traité de robe ok et après le président du Niger de l'époque Amani Diouri a sollicité l'économiste égyptien Samir Abin en 1969 sur la zone franc et Samir Abin lui a fait exactement le même schéma de dire il faudrait que le CFA soit une monnaie commune mais pas forcément unique et donc ça permettrait de mieux gérer les questions de financement de l'économie interne et on passerait par le CFA pour accéder aux marchés internationaux et le compte d'opération logé auprès du président français deviendrait simplement une ligne de crédit un peu comme le FMI donc c'est intéressant de voir qu'en 1983 Christian avait publié là-dessus et il y a toute une partie des mouvements anti-CFA aujourd'hui qui revendiquent aussi l'écho comme monnaie commune mais pas monnaie unique et donc pour finir un mot de conclusion je sais que j'ai été un peu long c'est que au-delà des quatre options que j'ai essayé de partager avec vous ce qui me paraît fondamental c'est pourquoi voulons-nous voulons-nous être ensemble en fait c'est ça la question voilà pourquoi voulons-nous être ensemble et donc c'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec Christian quand il parle du caractère un peu daté des théories des zones monétaires optimales je pense que ce qui ce que nous pouvons garder de cette théorie des zones monétaires optimales c'est l'enseignement suivant paradoxalement en union monétaire ce sont les mécanismes alternatifs aux taux de change qui sont les plus importants et je crois que ça ça permet quand même de garder une forme d'actualité aux zones monétaires optimales c'est dire quel est le degré de solidarité que nous sommes prêts à consentir est-ce que dans la CEDAO le Nigeria accepterait d'être le prêteur en dernier ressort je rappelle que le Nigeria a 4 fois plus de réserve de change que l'ensemble des 14 autres états de la CEDAO et que la productivité des facteurs au Nigeria est 3 fois plus élevée que l'ensemble des pays dans l'ensemble des pays de la CEDAO et donc c'est cette histoire finalement que voulons nous faire en ce moment je crois que c'est ce qui est au coeur et donc par le truchement de la monnaie moi mon espoir c'est que nous rentrions dans les vrais débats qui renvoient à tout ce que Khalifa a dit c'est pour ça que je disais que je suis d'accord avec lui c'est quoi aujourd'hui un état en Afrique de l'Ouest c'est quoi aujourd'hui la souveraineté quand vous avez la monnaie qui est garantie par la France le budget par le FMI la défense par l'opération Barkhane comment un jeune qui a 20 ans aujourd'hui en Afrique de l'Ouest se sent par rapport à ça comment dire à des espoirs légitimes par rapport à la puissance donc je crois que c'est vraiment ce qui fait la passion de ce débat c'est parce qu'à travers la monnaie nous touchons des sujets qui vont bien le plan de la monnaie merci merci d'être revenue un peu sur toutes ces contradictions parce qu'en fait il y a beaucoup de contradictions il va falloir les dépasser sur Macron un petit mot je le sens entusé en français sa contrepartie quoi sa contrepartie il en aurait beaucoup s'il avait s'il acceptait d'avoir une politique de coopération plus d'égal à égal si j'ose dire au directeur actuel avec l'Afrique de l'Ouest développement inclusif coopération mobilité positive enfin on pourrait aussi positionner les contreparties autrement qu'en termes monétaires ou budgétaires ou économiques on pourrait intervenir en une société beaucoup plus sur le Nigeria je voudrais saluer la présence de madame l'ambassadrice du Nigeria dans la salle elle aura bien sûr la parole le Nigeria est au coeur sinon elle n'a pas envie pour l'instant non mais elle n'a pas envie de jouer évidemment il n'y a rien obligatoire ici et je terminerai par la question que t'as posée in fine en fait qui est pour nous aussi la vraie question la vraie question qui est